Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de touch et de multi-touch. Ce n'est pas le retour de JEDI mais le retour de UIResponder. Pourquoi le retour ? Parce que nous l'avons déjà rencontré et en particulier dans la séquence où nous avons joué avec le shake motion, vous savez quand vous agitez votre terminal. Donc c'est également UIResponder qui prend en charge la gestion des points de contact et en particulier on a un protocole prédéterminé, dédié et implicite. Vous vous souvenez, on n'avait pas tout à fait les mêmes méthodes quand on faisait le shake motion. Puisque là on a ici touch begun with event, touch moved with event, touch ended with event, touch cancelled with event. Mais on avait la même chose, ça s'appelait motion begun, motion ended, motion cancelled. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à cette idée. Et par contre, vous savez que la caractéristique qui a été introduite avec les téléphones d'Apple, c'est qu'ils ont une technologie qui va peut-être gérer plusieurs points de contact. Ce qui bien évidemment est devenu la norme sur à peu près tous les smartphones. Et en fait, au niveau programmatique, vous avez un attribut qui s'appelle multiple touch enable qui vous permet en fait de décider si vous acceptez qu'on gère plusieurs points de contact ou pas. Voilà. Et je vous rappelle que tout ce qui est lié à UI Responder est d'emblée disponible dans UI Application, UI View et UI View Controller. Donc ça veut dire que ces trois méthodes là, vous avez le moyen d'utiliser cette mécanique puisque ils héritent de UI Responder. Ces méthodes que je vous ai données ont deux paramètres. Le premier paramètre, c'est Touches. Et Touches, ça va être un ensemble. Alors un NS-Set en Objective-C ou un Set en Swift puisque les NS sont plus à la mode de UI Touch. Et un UI Touch, c'est la description d'un point de contact. Et qu'avez-vous dans UI Touch? Vous avez un attribut Tap Count qui vous donne le nombre de tapes associées à ce point de contact. Vous avez un attribut View qui vous donne la vue qui est la première qui a reçu le point de contact parce que c'est celle du dessus si vous voulez. Et après, on peut trouver d'autres choses en particulier. On peut déterminer la localisation dans une vue mais qui n'est pas forcément la vue associée mais qui peut être une vue dessous. Donc en fait, l'idée, c'est que ça vous donne la position dans cette vue. Ça vous donne bien évidemment sous la forme d'un CG Point. Vous avez également une méthode qui s'appelle Previous Location in View qui vous donne la position précédente. Donc vous avez une espèce de cache avec tout le temps pour le point de contact, la position actuelle et la position précédente. Ce qui est important, ça vous permet éventuellement de déterminer une direction de déplacement. Et puis vous avez également un attribut qui s'appelle Phase. Phase, vous avez l'état du contact, c'est un UI Touch Phase. Donc vous avez Begin, il vient de toucher l'écran. Moved, il a changé de position. Stationary, il est immobile. Ended, il a quitté l'écran ou s'en est décollé. Et puis c'est Cancelled qui donne une annulation. Excusez-moi, je réalise que là, j'ai oublié de donner les versions en Swift, mais c'est Ended en minuscule et c'est Cancelled en minuscule, comme vous le voyez au-dessus. Je corrigerai pour la mise en ligne et transparent. Alors, petit conseil, si vous voulez avoir une mémoire des points de contact, vous avez intérêt, en tout cas en Objectif C, à faire une copie plutôt que des written, tout simplement parce qu'on ne sait pas trop comment cet ensemble est géré. Le second paramètre de ces méthodes, donc début, fin, déplacement et cancel, eh bien, c'est le paramètre Event et c'est un UI Event. Ce UI Event permet de classer les événements et en particulier, dans la classification des événements, eh bien, vous avez toute une série de choses qui vous permettent de gérer en particulier, par exemple, le chèque, etc. Donc là, vous avez ici UI Event Type Touch ou Touches, c'est-à-dire que c'est des points de contact. Motion, c'est, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, c'est un chèque. Remote Control, c'est des informations qui proviennent d'une télécommande, typiquement la télécommande de votre casque. Et vous avez également Presses, qui signifie que vous appuyez sur un des boutons physiques. Alors, il n'y a pas beaucoup de boutons physiques. Je pense que c'est, alors, le Home, il a un rôle un peu particulier, mais ça peut être peut-être les boutons d'augmentation, de diminution du volume et des choses comme ça. Bon, je n'en sais pas plus. Je vous recommande d'aller voir le Fantastic Manual pour cela. Donc, c'est quelque chose qui est utile pour la gestion des points de contact, mais vous avez également accès à l'ensemble des points de contact à travers le UI Event. Donc, c'est une autre manière d'y accéder, via l'attribut qui s'appelle AllTouches, qui vous donne la liste des points de contact, au surpris, sous forme d'un NS7 ou d'un 7, selon que vous soyez en Objectif C ou en Swift, exactement comme dans le cas du premier paramètre. Et puis, vous avez également un autre attribut qui s'appelle Touches for Views, qui vous donne les points de contact qui sont associés à une vue donnée. Si par hasard, lorsque vous appuyez, vous avez plusieurs points de contact et qu'ils sont à joël sur plusieurs vues, vous pouvez savoir ceux qui sont dans une vue et ceux qui sont dans une autre. Si par hasard, ça a un sens par rapport au fonctionnement de votre application, bien évidemment. Alors, existe-t-il des contraintes ? Et en particulier, la contrainte à laquelle on pourrait penser, c'est quel est le maximum de points de contact ? Alors, sur un petit terminal, c'est 5 au maximum. Donc, j'ai essayé, demain on essaie de mettre plus, mais il n'arrive pas à en détecter plus de 5. Et, a priori, j'ai lu, quelque part, que la méthode TouchCanceled serait déclenchée à l'apparition du 10ème point de contact. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier ce comportement. Mais bon, je ne vous le signale aucun. Et puis, sur un grand terminal, eh bien, en fait, j'ai atteint 14 points de contact en demandant à mon fils de me prêter une de ses mains. Donc, manifestement, là, sur un grand terminal, on peut faire beaucoup plus de choses. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de maximum. En tout cas, on doit atteindre au moins 14, puisque je l'ai observé en faisant le test récemment. En guise de conclusion, c'est un mécanisme qui est absolument primordial. La valeur ajoutée de ces terminaux, c'est qu'ils ont une surface tactile et que vous pouvez exploiter cette surface tactile. En particulier, si vous voulez faire des jeux, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'on pourrait revoir le jeu d'astéroïdes dans une séquence précédente que je vous l'avais présentée. Eh bien, en jouant sur des contacts dans des zones partenaires de l'écran qui feraient qu'on va à gauche, on va à droite. Éventuellement, plus on s'éloigne, plus on va vite. Enfin, on pourrait faire toute une série de choses pour enrichir les possibilités de ce jeu. Il y a bien évidemment beaucoup de possibilités, mais moi, je n'aborde ici que l'essentiel qui vous permet de gérer les points de contact et donc d'enrichir vos applications avec. On verra des exemples et il y aura des exercices avec. Sachez qu'il y a la possibilité de détecter des gestes, mais on va voir ça dans une autre séquence. Et bien évidemment, la gestion du pencil, c'est-à-dire de ce stylet, eh bien, c'est quelque chose que l'on verra également dans une séquence ultérieure. Et je vous rappelle, on a deux manières d'accéder aux informations via le premier paramètre touches ou via en fait l'attribut all touches de deuxième paramètre qui est UI event. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501